On peut toujours faire mieux, mais moi j'avais participé au Grenelle 1. Le Grenelle 1 avait été une avancée considérable. Et ce n'est pas parce que c'était porté par nos adversaires. Il faut à un moment donné reconnaître que cette loi a fait bouger les choses. Et qu'il y avait à ce moment-là une volonté. Il y a malheureusement eu le Grenelle 2, après que le président de la République ait découvert que l'environnement, ça suffisait à bien faire. Notre ancien président Sarkozy, ce qui fait que le Grenelle 2 a été une régression complète. Et là par contre, ça a été une grosse déception. Donc moi j'avais été de ceux qui militaient pour faire voter le Grenelle 1 par la gauche, et on l'avait voté. Le Grenelle 2, nous ne l'avons pas voté. Et il fallait un Grenelle 3, c'est cette loi de transition énergétique qui va plus loin, qui conforte les choses et qui rentre dans le concret. Parce que là on est dans des mesures, quand on dit par exemple qu'il va y avoir 7 millions de recharges électriques, ou de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre, c'est une vraie avancée et c'est concret. Ce n'est pas de l'incantation, on a toujours été dans l'incantation en ce qui concerne les problématiques environnementales. Il faut aujourd'hui qu'on rentre dans le concret et cette loi y entre. Donc dans l'ensemble, pour tout ce qui concerne les points dont je parle, le transport bien sûr, mais les bâtiments et en particulier l'isolation, l'économie circulaire, il y a vraiment eu des avancées considérables qui, je pense, marquent un tournant dans la politique économique et environnementale de la France. Sous-titrage ST' 501